C'est le premier Culture Z à l'extérieur depuis le confinement en 2020. On est à Paris et on va chez Dragono rencontrer Nicolas qui nous avait déjà expliqué comment fabriquer un jouet. Aujourd'hui, on va découvrir la fabrication magnifique de son Batman. C'est chez toi Dragono ? Ce n'est pas vraiment chez moi, c'est là où est mon atelier avec mes collègues. Donc là, on va rentrer dans mon atelier que j'ai aménagé de façon à t'expliquer le projet. En général, tu fais une pièce pour toi. J'ai toujours fait des moules quasiment pour tous mes produits, mais je n'allais peu à le dupliquer. Je n'ai pas vendu spécialement avant. Et là, c'était dans l'idée de commencer réellement à travailler et d'en faire réellement son métier finalement. Et puis aussi quitter ce côté un peu enfant égoïste qui n'a que ses jouets que pour lui. Essayer de créer aussi un peu pour les autres finalement. Est-ce qu'un jouet ne devient pas vraiment un jouet quand il est déjà plusieurs ? Parce qu'un jouet tout seul, c'est une pièce de collection. Tout à fait, ça peut. Après, ce n'est toujours pas du jouet ce que je fabrique. Ça rassemble, mais ça n'en est toujours pas. Tout ce que tu fais est entre la figurine, la statuette de collection et le Toys. Le côté collection, effectivement, ça fait partie intégrante. Bien sûr. Surtout à nos âges maintenant. Et en en achetant beaucoup, inévitablement, ça devient une collection. Ok, allons-y. Comment il est venu ce Batman dans ta vie ? J'ai vraiment eu un confinement de très, très gros privilégiés. J'ai eu l'aide de mes parents. J'étais tout seul dans la maison de vacances. Je pensais que j'allais dessiner pendant 15 jours et que ça allait se terminer vite. Finalement, je suis resté trois mois là-bas. Et au bout de deux semaines, je n'en pouvais plus de dessiner. Il fallait vraiment que je revienne à la sculpture, au modelage. Donc, je me suis mis à la pâte à sel. Je n'avais pas fait de pâte à sel. C'est de la pâte à sel ? De la pâte à sel, oui. Je me suis remis comme ça à la sculpture par le bas-relief. J'ai étudié le bas-relief avec Philippe Sénet, qui était mon prof de sculpture. Et du coup, le fait de pouvoir le faire par soi-même comme ça, dans le calme, alors que le monde était complètement gelé, c'était génial. Donc, j'ai commencé par lui. Ensuite, j'ai fait Batman. Ensuite, je crois que j'ai fait Le Génie. Ensuite, j'ai fait... Jurassic Park. Voilà. Pour Rangers. Et j'ai terminé sur Mars Attack avec un blister d'ampoule. Mais je ne l'ai pas fini. On est d'accord que moi, quand j'étais enfant, ma pâte à sel, elle était rugueuse. Toi, elle est méga lisse, tu la penses ? Alors oui, il y a beaucoup de pensage. Mais il y a surtout, à chaque production, ça évoluait un petit peu. Genre, celle-ci, je ne mixais pas mon sel. Et sur la fin, je mixais mon sel. Ça veut dire quoi, mixer son sel ? Tu prends du sel, tu le mixes. Ah ouais ? Pour qu'il soit quasiment comme du sucre glace, tu vois. Ah ouais ? Ouais. Et là... Attends, ça veut dire que tu as fait évoluer la recette de la pâte à sel. Bah, pour que ce soit plus efficace, ouais. Parce que c'était un calvaire de poncer ces énormes grains de sel. Parents qui êtes chez vous, vos enfants pourraient faire ça. S'ils n'arrivent pas à faire ça, c'est que c'est juste des merdes. Et il y a aussi... J'ai découvert les propriétés formidables, mine de rien, de la farine et de la colle à bois. Ton but, au départ, c'est de faire ce Batman en pâte à sel. C'est ça. En fait, c'était de faire une figurine en pâte à sel. Mais je voulais juste faire une petite figurine en pâte à sel, tu vois. Et puis, plus les jours passaient, et plus je me disais, bon, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que les torches ? Je ne sais pas qui. Après, je me dis, bah non, Batman, c'est la base. Il y a toute ma collection de Batman qui était là-bas. Donc, j'ai sorti les caisses, j'ai tout formaté. Je me suis replongé dedans, c'était trop bien. Et j'ai commencé à dessiner. Et du coup, je suis revenu sur l'essentiel, quoi. Batman, c'est un symbole, c'est un signe. Et là, dans mes grandes idées... Le nœud pas, Batman. Je voulais réinventer Batman. Et en fait, je m'acharnais à trouver, à réinventer ce symbole, à trouver un nouveau symbole. Alors, j'ai dessiné celui-là. Je l'ai abouti au maximum pour savoir si je voulais jouer. Mais en fait, non, ça ressemble encore à du play-school. Et en diguant de ouf comme ça, finalement, je suis revenu sur l'essentiel. Le premier signe dessiné par Bob Kane en 1939, c'était celui-là. Il n'avait pas les pointes. J'ai appris à m'approprier ce signe et puis aussi à l'agencer dans un graphisme qui le rend pertinent. Ah, mais du coup, c'est pour ça que ton personnage est anguleux, en fait. Tu t'es servi un petit peu de ce logo pour créer ton personnage autour. Ça détermine les angles du personnage. En fait, son design repose sur la contrainte technique de la pâte à sel, où je savais que les articulations devaient faire minimum 5, voire 6 mm d'épaisseur, parce qu'on est sur de la pâte à sel. Donc, c'est très fragile. Ça, c'est les tout premiers dessins. Je savais que, quasiment taille réelle, il fallait que ce soit cette épaisseur-là. Donc, quand tu as ça, tu as cette information, tout le reste découle, tu vois. Tu te dis, OK, comment est-ce que je vais pouvoir le designer vis-à-vis de cette contrainte ? Tu es parti sur le logo et la tête du premier matin. Et là, je dis, OK, c'est là mon jouet de ouf. Le jouet que j'ai vraiment envie. Et tu as écrit, OK. Oui, parce que je valide, je m'auto-valide. Ouais, j'avoue ça. Quand je suis content d'une piste, je me le communique. Donc, on fait un dessin. C'est ton premier croquis, ça ? Premier croquis. Tu déconnes. Et après, de ce deuxième croquis, tu reviens dessus. Là, j'ai utilisé la symétrie pour être vraiment sûr d'avoir la même chose. Donc, j'ai finalement décalqué un côté, mis sur la fenêtre, redessiné l'autre. Et une fois déplié, tu as ton truc propre. Tu vois, le fait de dessiner permet de séquencer les étapes et tu es déjà dans la sculpture au moment où tu dessines. Et donc là, il y a plein de questions qui se posent en termes d'articulation, de mouvements, de fonctionnement, de comment est-ce que ça va se construire finalement, ce truc. Des réflexions aussi en termes de packaging, de design de cap. Le profil, c'est un des trucs les plus importants en sculpture. C'est hyper dur à faire un profil. Mais oui, et c'est ce qui détermine tous les volumes. Sur un visage, par exemple, si tu veux sculpter un visage, il faut toujours commencer par le profil. C'est cette ligne-là et tu tournes petit à petit et tu construis comme ça par la ligne extérieure. C'est le profil qui, en tournant, te crée la trois dimension. Ça me fait penser à un artiste qui fabrique des œuvres d'art, des sculptures uniquement de profil. Tu vois un profil de visage, mais tu fais le tour et c'est qu'un profil. Ah oui, je vois. Et peut-être que ce mec-là, justement, en partant de ce truc de profil, s'est dit, et si je faisais un profil tout le temps ? Ouais. J'en ai dessiné un et après tu découpes pour retrouver l'agencement que tu veux. Donc tu découpes, tu replaces comme une sorte de marionnette. Tu vois tous ces morceaux de papier collés là ? Ouais. Il ne faut pas hésiter, il est découpé de partout. Ce n'est pas la manière de faire qui est importante, c'est le résultat. C'est ce que ça communique. Et quand j'étais enfant, quand je ratais un trait, c'était l'enfer, j'arrêtais tout. Mais là, en fait, on s'en fout. On s'en fout parce que ce qui est le plus important, c'est de finir ton profil pour avancer sur l'étape suivante. Mais là, on est sur combien de temps de travail déjà là-dessus ? C'est une journée à chaque fois, une journée de réflexion. Là, on doit être à 3-4 jours peut-être de travail, peut-être à peine. Et une fois que du coup mon profil est bon, à savoir celui-ci, et bien là, on fait un turn pour savoir exactement ce qui va se passer. Se sentir apaisé par un dessin qu'on va suivre. C'est comme si c'était la photographie de ce que tu vas faire dans le futur. Et plus tu te concentres à bien le faire, et plus ton travail va être plus simple par la suite. Tout du moins dans la manière dont je travaille. Après, j'ai utilisé du papier cuisson. Vous n'avez pas de papier calque ? Et le papier cuisson, à ses limites, tu vois, il est tout habillé. Comme la pâte à sel finalement. C'est ça. Et donc là, réflexion sur l'armature. Et alors là, c'est le cerveau qui brûle quoi. Je ne fonctionnais qu'avec le garage de mon grand-père. Donc avec tout le matos que mon grand-père avait dans son vieux garage. Il n'y a quasiment rien qui a été acheté pour l'occasion. J'empruntais la peinture au voisin. J'ai tout fabriqué avec ce que je trouvais dans le fourbi quoi. Une fois que c'est un peu plus clair, l'idée de mettre une autre tête, une tête alternative de Bruce Wayne, il est apparu par la suite. Et puis après, j'avais eu l'idée du coup assez rapidement de mettre les roses pour la mort de ses parents. Et après, rentrer dans la phase de sculpture, et bien là... Alors là, d'un seul coup, on devient réaliste. Pourquoi ? Une fois que ce truc est fini, une fois qu'elle est dessinée, on tape dans la sculpture, et là, on revient vers l'anatomie parce qu'un dessin, c'est bien joli, mais en volume, ça donne des trucs différents quand même. Et comme tu sculptes, t'as besoin de revenir vers quelle est l'anatomie humaine, plus ou moins humaine, pour savoir ce que tu sculptes. Et donc, c'est là où on passe au Batman, qui a du coup été sculpté... Non, mais c'est pas de la pâte à sel, ça. Ça, c'est ta pâte à sel. Tu déconnes. À 95%. Non, mais alors, quand un gamin te fait un truc en pâte à sel, mais non, il faut le fouetter, hein. Même quand on touche, on dirait de la pierre. Donc là, il est un peu... Ça fait plus d'un an, donc il a craquelé de ouf. La pâte à sel se cuit. C'est des heures et des heures, vraiment de très très longues heures de cuisson. Attends, t'as fait ça tout seul dans une maison de campagne. En pâte à sel, c'est quoi qu'il y a d'autre dedans ? Alors, t'as toute l'armature en métal, qui est déjà du coup pré-armaturée. Armaturée, ça, c'est un set de table acheté à Intermarché, que j'ai pas. J'ai fait mon armature, j'ai fait ma base dessus, et après ma base, je la cuisais, et ensuite, je rajoutais de la pâte à sel, j'ai recuit, et là, je suis arrivé en phase de ponçage. Et le secret, c'est le ponçage. C'est de poncer pendant 10 heures et 10 heures. Et j'ai dû poncer cet objet pendant peut-être un mois et demi, non-stop, un mois de ponçage. Pour obtenir cet effet pierre, en fait. Ultra lisse. J'ai jamais vu une pâte à sel aussi lisse. Mais ouais, parce que ce que tu vois là en surface, et c'est là où, quand je te dis que c'est à 90% pâte à sel, c'est qu'en surface, ce n'est que de la pâte à bois, de la colle à bois avec de la farine. Le signe, par exemple, il est farine-colle à bois. Les bottes là, que de la farine et de la colle à bois, parce que je me suis foiré à un moment, donc j'ai dû les refaire. T'as remodelé sur la structure que t'as cuit, en fait. Voilà. Mais attends, attends. Donc ça, tu l'as fait, c'est ton premier jet ? C'est le premier jet. Mais parce qu'en fait, quand il y a un truc qui ne va pas, tu retafes dessus. Les abdos, j'ai dû en sculpter quatre pour arriver à ce design-là, parce que c'est horrible la pâte à sel à sculpter. Mais oui, bien sûr. Ce n'est pas une matière qu'il faut prendre. Non, pas du tout. C'est parce que tu étais en confinement, sinon jamais tu n'aurais fait ça en pâte à sel. Non, mais jamais. C'était idiot, ce projet. Ah, d'accord, on est d'accord. Ok, c'était idiot. C'était complètement idiot. Ton confinement, il se passe très bien, puisque tu as fait un Batman en pâte à sel qui défonce. Tu pourrais t'arrêter là. Oui, mais il fallait bien le peindre. Donc toutes les réflexions peinture. Il n'est pas peint. Il n'est pas peint parce qu'une fois que je l'ai terminé de l'avoir peint, je l'ai passé à l'acétone en rentrant à Paris pour pouvoir le mouler. Donc tu l'as peint et après tu l'as dépeint. C'est ça. Ça a rendu fou. D'ailleurs, j'ai eu mes premiers haters avec le Batman. Bah oui. Parce que j'ai eu des gens qui m'ont dit « Mais tu nous soules de ouf avec ce truc depuis des mois. » Et là, tu le passes à l'acétone. Mais tu me prends pour qui en fait ? Ah bah oui, c'est vrai. Tu recommences de zéro là. C'est très dénervant. Les couleurs. J'ai dessiné quatre gammes différentes qui sont très très proches. Finalement, je suis parti sur l'option B. Ça, c'était mes couleurs définitives. Mais tu peignes avec quoi ? La peinture, il y avait quelques fonds de peau dans le garage de Jacinthe, mon grand-père. Je suis allé à l'intermarché. J'ai réussi à trouver du jaune et du rouge en peinture à essence bien hardcore. Et il me manquait du bleu. Et là, c'était la catastrophe. Donc j'ai pris mon vélo et je suis allé toquer aux portes pour aller trouver du bleu. Et justement, mon voisin Gilles... On a tellement de prénoms. On a tellement de trucs de régions. Non, mais on est tellement en région. Je suis allé à l'intermarché. Il n'y avait pas tout. Alors j'ai fait le tour en vélo pour voir les voisins. J'ai l'impression d'être en Ardèche. Ok. Et donc, il y avait un très, très beau bleu qui avait quand même un pourcentage de noir un peu corsé à l'intérieur. Mais bon, je me suis débrouillé avec. Et ça a été aussi une des contraintes. Et donc, avec toutes ces couleurs mélangées, j'ai fait cette gamme colorée-là. Que j'ai du coup établie en plus grand. De façon à ce que là, je me disais, quand je vais retourner à Paris, je vois que ça marche bien sur Instagram. Vas-y, je lance une prod de cet objet. Allô Strasbourg. Oui, c'est bon. On a bien reçu le colis Derivstore. Merci beaucoup. Oui, c'est une coupure publicitaire pour vous parler de notre sponsor qui nous a permis de relancer CultureZen. Merci beaucoup à Derivstore. Il nous a envoyé un colis. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Derivstore est un magasin qui est rue du Commerce à Vandenheim. Vandenheim, c'est juste à côté de Strasbourg. Je sais, j'y suis allé. 300 mètres carrés remplis de goodies. Avec des goodies vraiment pas chers et des goodies un peu plus chers. Par exemple, là-bas, tu peux trouver une bouteille d'Ice Tea Dragon Ball. Voilà. Et tu peux trouver aussi Iron Man taille réelle. C'est pour toutes les bourses. Spoil, l'Ice Tea est moins cher que le Iron Man taille réelle. Derivstore, ce n'est pas uniquement une boutique en vrai à côté de Strasbourg. C'est aussi une boutique en ligne. Et le lien est juste en dessous. Vous pouvez les commander. Oh, il y a des cadeaux ! Derivstore va offrir un des cadeaux qu'il y a ici, sur sa page Instagram. Donc, quand l'émission est finie, vous allez sur Instagram. Vous allez voir, il y a une photo de moi avec le logo Derivstore. Et dedans, vous mettez un commentaire sous la photo. Vous pourrez peut-être être tiré au sort pour gagner un des trucs qu'il y a dans ce colis. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis ? Vu que c'est une spéciale Batman, ils ont envoyé plein de trucs Batman. On commence par quoi ? Ah, lui, je l'adore, donc on ne va pas faire tout de suite. Il y a ce Batman. Batman White Battle. Et forcément, c'est un jouet McFarlane. Et McFarlane, niveau finition, ils sont hyper forts. Par exemple, là, je vois qu'il a des orteils. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une boîte à meufs, je pense. Le Joker. Ah non. Du parfum, le parfum Joker. Oui, ça sent le Joker. Eh bien, nous avons aussi la version Batman. Le parfum Batman. Oh, une bouteille. La bouteille Batman. Celui-là, je l'adore. C'est le Joker tiré de la série des années 60 de Batman. Moi, je ne le sors pas de la boîte. Je le laisse comme ça sur mon mur dans ma collection Batman. Le Joker dans la collection McFarlane. Pas tout à fait le même look. On sent que c'est le même bonhomme, mais avec quelques années de différence, quand même. Là, les détails sont ouf. Des pop. Si vous allez voir des Rift Store dans leur boutique à Vandenheim, vous verrez qu'ils ont énormément de figurines pop aussi. Il y a un concours sur Instagram, mais des Rift Store, il y a un site internet. L'adresse est ici. Il y a aussi un Facebook, un Twitter. Enfin, vous pouvez le suivre sur tous les réseaux sociaux. C'est le Batman du film des années de Tim Burton, je pense. C'est le Batman de Tim Burton. Un truc qu'il faut savoir sur Derry Store, c'est que c'est les seuls en France à avoir l'exclusivité Queen Studio. Queen Studio, c'est des gens qui fabriquent des trucs hyper réalistes de super-héros Marvel, dont, par exemple, le Iron Man taille réelle que vous pouvez découvrir là-bas. On continue avec McFarlane, tant qu'on y est. Donc, Joker haute version, toujours McFarlane. Et alors là, ça va être l'été. Vous allez vous ennuyer. Eh bien non ! Un puzzle 1000 pièces pour faire la tête du Joker. Regardez, cette tête-là. Et ça donne ça après. Une lampe Batman qui irait extrêmement bien dans mon décor. Devinette, c'est allumé à droite ou à gauche ? Dites-le dans les commentaires. C'est le truc que j'ai vraiment envie de voler dans ce carton. Un projecteur qui appelle Batman pour de vrai chez toi. On va l'essayer. On finira ce unboxing sur le logo Batman sur le mur. D'accord ? Et enfin, la plus grosse pièce et la plus belle pièce, je crois, de ce carton. C'est ce Batman. Regardez ça, comment c'est magnifique. 5000 pièces uniquement. C'est la 25e sur 5000. Tan, tan, tan ! Alfred ! Il n'y avait plus d'Ice T ! Ah bah vache, c'est des Rift Store. Ils en ont du Ice T Dragon Ball. Merci beaucoup à des Rift Store d'avoir sponsorisé cette vidéo qui nous permet de continuer à faire du Culture Z. Et de revenir maintenant, on va revenir à dire tous les trimestres, pour une grosse vidéo d'OQ autour d'artistes qui travaillent le jouet. Voilà, on change un petit peu de direction. J'espère que vous serez là. Maintenant, on va regarder ce que ça fait un faisceau Batman sur un mur. Merci beaucoup à des Rift Store. Et juste après, on reprend la vidéo. Parce qu'une fois qu'il a été fini là-bas, en Bretagne, quand je suis rentré, je l'ai passé à l'est-automne et je l'ai reponsé encore des heures et des heures. Pour avoir vraiment un truc hyper lisse, hyper nickel, pour ensuite du coup faire les moules. Mais tu le penses avec quoi ? Avec du papier de verre, mais hyper fin. Le papier de verre, c'est touchy. Il ne faut pas perdre d'énergie au début sur le choix du tout premier papier de verre. Si tu as vraiment des trucs dégueux, comme ce plâtre-là, tu ne vas pas poncer en 240. Tu attaques au 100, quasiment au 80, tu vois, que tu enlèves vraiment la surface. 240, plus c'est élevé, plus c'est fin. Voilà, c'est ça. Et il y a des artisans qui finissent le ponçage de leur meuble à la pulpe des voies. Est-ce que ça marche ? Bah ouais, parce que tu es dans un tel niveau de ponçage. On dirait presque un truc pour enculer les mouches, quand même. Non, je suis... Vraiment ! Je suis vraiment en train de penser à la pulpe du doigt. Oui, 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 oui. Moi, je regarde Netflix en même temps, mais... Mais tu vois, ces sculptures au Père Lachaise, notamment, qui sont touchées tout le temps au même endroit. Oui, c'est vrai. Ça brille de ouf, tu vois. Effectivement, ouais. Bah ça, c'est l'action. C'est penser à la pulpe du doigt. Exactement. Bon, alors après, donc tu es à Paris. Tu niques les couleurs, tu perds des followers. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, et bah je fais du coup le moule. Donc ça, c'est les moules du personnage. Je vais te montrer comment fonctionne la création d'un moule. Donc là, on a la tête de Batman. Ça, par exemple, c'est notre objet qu'on a envie de mouler. Oui, de base. De base. Tu mets de la pâte à modeler tout autour. Ça te crée le plan de joint. Ensuite, tu réfléchis à tes points d'aération et de coulée. Donc ça, c'est les croquis que je fais pour réfléchir, pour théoriser mes moules, pour réfléchir à mes moules, pour savoir comment structurer, créer mon moule. Là, on a le point de coulée. Là, on a les points d'aération. Quand tu coules, il faut que l'air sorte. Ok, ouais. Donc sur ce Batman, sur cette tête, en l'occurrence, on a un point de coulée ici. Des points d'aération ici. Quand ça coule, l'air sort. On a ici aussi des points qui permettent le passage de l'air pour avoir de la résine jusqu'au bout. Une fois qu'on a fini ce plan en argile, comme ça, on creuse des trous et on met du silicone. Ça va être cette épaisseur-là. Ensuite, on met du plâtre. Tac, ça permet de rigidifier. Et une fois qu'on a fait ça, on retourne et on refait la même opération. Oui, c'est ça. C'est toujours en deux parties. Voilà. Pour moi, ce n'est pas l'étape la plus importante. Alors que oui, en fait. C'est l'étape la plus importante. Et du coup, je n'aurais jamais cru que tu fasses même des croquis pour le moule. Oui, mais ça, c'est... Mais je comprends, je comprends tout à fait. Si tu ne fais pas ça, en fait, tu recommences 120 000 fois l'opération, sa merde. Mais ça, c'est aussi l'expression de l'angoisse. Ça existe ? C'est que c'est l'expression de l'angoisse. Oui, normalement, quand tu montes ce dessin à un psy, le psy dit que c'est une expression de l'angoisse. Tu fais genre et tout, tu réfléchis à fond sur ce que tu fais alors que tu repousses une étape qui te... Qui te fait peur. Qui te fait extrêmement peur. Dessiner permet de mentaliser. Tu vois, l'angle, l'angle est important pour l'évacuation des bulles. Si je l'avais mis comme ça, je pouvais... J'aurais pu avoir une petite bulle ici. Oui, tu as pensé aussi à l'attraction terrestre. C'est-à-dire que quand tu verses le liquide, il faut que tout va vers le bas comme ça, avec de quoi vider pour pas que ça s'arrête et que tu aies des trous dans le moule. Ce que je te propose, si on a le temps, évidemment, c'est d'éditer une petite tête en speed. Oui. Donc, on vérifie bien si le moule est bien encastré dans sa chape. On ferme et là, le nombre en grammes de ce qu'on met à l'intérieur. En l'occurrence, on va utiliser de la résine de polyurithane. Deux fois 20 grammes de composants A et 20 grammes de composants B. Et là, on est sur une résine de polyurithane à polymérisation moyenne. Donc, elle polymérise en 6 minutes. Ça veut dire qu'en 6 minutes, tu peux plus la bosser. Et là, on sent qu'elle est déjà un peu plus épaisse. Et du coup, on coule. Et ça, ça s'appelle comment comme technique ? C'est pour chasser les bulles d'air. Tu vois toutes les petites bulles là qui sortent ? Ça, c'est l'enfer, ça. Logiquement, on utilise une machine qui vient aspirer les bulles d'air. Ah ouais. Donc là, je pense que c'est bon. Mais là, on est obligé d'attendre 5 minutes. Alors, en fait, on va continuer de faire notre vie. Et juste avant de partir, on va la démouler. Ok. Moi, généralement, je démoule au bout d'une heure et demie. D'accord. Et la phase d'édition, c'était quand même dur. Parce qu'il fallait du coup en éditer 30 et t'éditas la chaîne. Tu coules, tu dois attendre une heure et demie. Tu recoules, tu dois attendre une heure et demie. Ou certains de mes G.I. Joe, il y avait des parties où on voyait des points. C'est les trucs d'air que tu as rajoutés dans les moules qui s'est remplis. Et donc, il faut le couper et le poncer. Exactement. Il y a deux types de points. Les points d'aération. Et puis, tu as aussi les petits points qui, quand le truc est injecté, une fois que le moule est ouvert, du coup, il y a cette petite tige en métal qui vient pousser la pièce pour que ça se referme, pour que ça puisse se réinjecter. C'est un truc qui peut être assez charmant, les points d'aération. Mais moi, j'avais envie de les effacer. Ce que je ne referais sûrement pas, parce que c'est très relou. Oui, je m'en doute. C'est là où le pire commence, la phase de clinage. Et là, ça a été l'enfer. Là, je dois dire que ça a été l'enfer. Tu es dans la poussière tout le temps. Tu es dans la pâte époxy pour corriger, tu vois, tous les trous. Tout ça, tu dois les corriger à la main. Je vous ai édité un bras qui a sa première phase de ponçage. Sa première phase de clinage, elle est suivie par un bombage en gris, ce qui permet de voir tous les défauts. On comble avec de la pâte époxy, on ponce et on rebombe en gris. Et là, deuxième lecture. Et on constate qu'il y a encore des défauts. Donc, on le refait. Et là, troisième lecture. Donc, il y a encore des défauts. Donc, on le refait. Et on le refait jusqu'à soit ce qu'on devienne fou, soit jusqu'à ce que ça nous convienne. Généralement, c'est une synthèse des deux. Il y a combien de pièces par batman ? Il y a 630 pièces. OK. Donc, c'est 630 fois 4. Je suis venu en maths, mais c'est trop. Ça fait 2500 à peu près. Un peu plus de 2500. Ça prend combien de temps, ça ? Ça, c'était des mois. Des mois. À ce moment-là, alors que l'objet n'était même pas terminé, plus de la moitié de la prod sur Insta était déjà vendue. Donc, je savais que je travaillais vraiment pour quelqu'un. Et je voulais que cette personne, par rapport à l'autre, ne soit pas lésée. Il fallait qu'elle soit toute identique. Bien sûr. Absolument. Et donc, on peut passer à la phase de peinture. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir en termes de combien de quantité je devais préparer de bleu, de violet, de jaune, de machin. Si tu ne fais pas assez de violet foncé, il t'en manque. Et c'est impossible à retrouver la même nuance. La quantité des 30 ? Des 30. Donc, tu as calculé un en le peignant. De là, tu t'es dit, pour les 29 autres, il va falloir ça. Donc, il y en a un qui n'est pas la même couleur que les autres. Non, ils sont tous de la même couleur. Ils sont tous pareils. En fait, le tout premier, je l'ai bombé avec une couleur neutre. Et j'ai calculé, en termes de volume, combien ça m'a coûté par pièce. Et après, j'ai fait l'addition. Tu vois, j'ai fait l'addition de tout ça. Déjà, j'ai arrêté de le faire. Déjà, là, au moment où il faut faire les moules, là, au moment où tu fais ça, je me dis, je ne le ferai jamais. Mais alors, là, ce calcul, oh non. Mais tu vois, j'ai tellement eu peur de ne pas avoir assez de violets que j'en ai fait juste, mais trois fois trop. Tu avais combien de bouteilles comme ça ? J'en avais une seule. Quoi ? J'ai utilisé que ça. Ah bon ? Pour toute la prod. Ah bon ? C'est l'intérêt de l'aérographe. Ça, ça utilise que dalle. Mais non, ça utilise que dalle. Je me retrouvais avec tout ça. Je me trouve vraiment idiot, quoi. Et c'est surtout quand on te met en boîte un feuille de calcul. Comment ça ? Ah oui, d'accord. Ah oui, donc on peut se planter, quoi. Pour les autres, ça a bien marché. Mais là, j'avais tellement peur que je n'ai pas du tout suivi mes calculs. Et j'ai... C'était dans un saladier entier que j'ai fait ce... C'est pour ça, quoi. Et donc, j'ai imaginé ce petit système avec un plateau à fromage Ikea et une grille de four. Il y a tous les numéros de série parce que toutes les figurines font partie, du coup, d'une série. Les bras vont ensemble. Les jambes vont ensemble. Bien sûr, bien sûr. Donc il fallait vraiment être sûr que tu ne mélanges pas vers la forme. Voilà. Donc la rigueur de rangement, c'était tout aussi intéressant de travailler sur la rigueur du rangement que de travailler sur la pièce en question. À chaque fois que j'en terminais 6 à ce niveau-là, je tournais le truc, tu vois, tac, tac, je les rajoutais. Et ensuite, je les passais ici pour les faire sécher. En fin de prod, c'était trop marrant. Elle était remplie de petits membres, quoi. Et là, ça, c'est aussi s'inspirer des industries en Asie. Quand j'allais en Chine dans les usines de jouets, dans toutes les usines que j'ai visitées, ils peignaient dans des boîtes en carton identiques à celles-ci, raccordées à des souffleurs, comme ça. Et donc, quand je veux peindre, j'allume mon souffleur et je peins dans ma cabine à peinture, comme ça. Le truc qui diffère de l'industrie asiatique, c'est que la plupart du temps, leur aérographe est accroché à un élastique, ici. Du coup, ils n'ont jamais à le poser. Ils ne font que le lâcher. Et l'aérographe, il rebondit, il se remet bien et tout. Ils le reprennent, comme ça, pour garder la cadence. Et l'autre truc qui diffère, c'est que là, il y a de l'eau. Ça permet, en fait, d'avoir encore moins de poussière. Ah oui, parce que l'eau, la poussière tombe sur l'eau et reste sur l'eau. Voilà, ça concentre le truc. Ça, c'est très pratique. Toujours en m'inspirant de l'industrie asiatique, ils utilisaient des pochoirs en cuivre. Et ce sont encore des pochoirs en cuivre pour peindre les jouets qui sont utilisés. Comme un cache, quoi. Un cache, exactement comme un pochoir. Donc moi, j'ai recréé ce système-là, mais en silicone, finalement. Ce sont des pochoirs en silicone que tu viens mettre là où tu as besoin de le mettre. En l'occurrence, ça, c'était son pochoir de cheveux. Tu vois, je le mets comme ça. Et là, je ne peux peindre que les cheveux. Ça, c'est cool, ça, c'est fiable, ça. Ça, j'étais content. Ça va vite. Ça va vite, c'est propre. Mais tu avais le devant des cheveux qui n'étaient pas faits. Exactement. Moi, je l'ai vu sur Instagram. Donc ça, tu le fais à la main. Une fois que, du coup, toute la prod est peinte, il y a la réflexion autour du packaging. On voit, il y a un dessin déjà quand tu étais en confinement. J'étais hyper content de l'idée. Mais elle était en plastique. C'était pour des toys. C'était vraiment pour... S'il avait été en plastique, j'aurais fait un truc comme ça. Et puis ça aurait été très cohérent vis-à-vis de l'idée de jouets que je voulais faire. Mais c'était vraiment pas possible de faire ça pour de la résine parce que ma livraison aurait été... Ça aurait été pété. C'est certes plus beau, mais... Pourquoi que là, ton packaging est très, très joli ? Bah, du coup, je l'ai bossé différemment. Donc, des petits croquis. Tu prends les cotes. J'ai commandé des boîtes taille spéciale. Ensuite, j'ai découpé le polystyrène en fonction de la forme adaptée de chaque élément. D'ailleurs, je t'ai préparé un petit signe de Batman. Il me semble que t'avais un jouet qu'on t'était envoie. Oui, c'est ça. Pyro-maquette. Et c'était cet appareil-là avec un fil très, très fin de métal qui chauffe et qui permet de découper du polystyrène. Ça va vraiment me rappeler mes 8 ans et j'ai 44 ans. Donc, vraiment... Alors, soit tu suis la ligne extérieure, soit tu suis la ligne intérieure. Ça, c'est comme tu veux. Je ne dis pas ce que je veux faire. Comme ça, au moins... Je dirais que ce n'est pas exprès, quoi. J'ai l'impression de voir fou. Ça ne fait pas cet effet ? Ah ouais ? Ah ouais. Et j'ai essayé un peu sous. Bah, c'est très dur. Mais ne dis pas ça pendant que je découpe. Mais quel con. Qui fait ça en étant sous ? Personne ne fait... Ah là 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 ! Le dernier, le dernier. Ouais. Ouais. Là, on est vraiment sur de la gondole, quoi. Oui, en fait, il faut aller vite. Il faut aller vite. Il faut être sûr de son geste. Et puis, au fur et à mesure, en fait, tu prends le... Tu prends le trix, quoi. Et donc, au final, tu as fait cette boîte. Voilà, c'est ça. J'ai bossé, du coup, le graphisme en fonction de la trame, de façon à faire de la sérigraphie. Et donc ça, c'était assez chouette à bosser. Et le petit certificat et du coup, la figurine finale, quoi. Donc, j'ai utilisé un appret de surface mat qui permet vraiment d'avoir ce côté très doux dans la peinture. Et pour vraiment rentrer dans le contraste, il y a seulement ses yeux qui sont glossis. Parce que je voulais vraiment traduire le principe que le personnage est triste, quoi. Tu nous as fait un Bruce Wayne qui va au cimetière, quoi. Ouais. En fait, c'est la première fois que Bruce Wayne enfile son costume. Et c'est sa première, sa dernière prise de conscience aussi de sa folie, finalement. Mais dans quoi est-ce que je vais ? Je ris. Parce que la dernière fois qu'on a fait une émission avec lui, donc ça date maintenant, ça fait deux ans, je dirais. Ouais. Tu m'avais dit, moi, je ne sais pas raconter des histoires. Donc, je fais des jouets. Et à chaque fois que tu me racontes ton jouet, à chaque fois, il y a un scénario de ouf derrière. Là, tu nous fais un Batman. Batman, ça existe. Tu n'as même pas besoin d'avoir un scénario. Et là, tu nous expliques le contexte du personnage au moment où tu as fait le jouet. C'est ça. Tu t'en rends compte ? Mes jouets me permettent de parler de choses qui m'intéressent, je vais dire vraiment, c'est-à-dire des sujets qui me tiennent vraiment à cœur, des sujets de société. Tout ce travail-là, comme EgoBot, c'est la poursuite du travail autour de EgoBot. C'est vraiment une réflexion autour de l'identité. Je mets beaucoup de moi, finalement, dans mes jouets. Et étant un homme genre, il y a toute cette réflexion aussi de quelle est ma propre identité en tant que Nicolas Brousseau, qui est-ce que je suis, finalement ? Et dans quelle société j'évolue et de comment j'évolue dans cette société ? Et c'est pour ça qu'il y a les deux visages de Batman ? En fait, Batman, c'est avant tout quelqu'un qui, à l'âge de 8 ans, a perdu ses parents et est rentré très, très brutalement dans l'âge des adultes, mais aussi dans la société patriarcale. Il partage, pour le coup, la même société que la nôtre, une société ultra-patriarcale. On peut penser que l'identité secrète de Batman soit Bruce Wayne, mais en fait, non. C'est un nouveau masque qu'il enfile pour cacher qui il est vraiment. Et on passe du masque du viriliste vengeur au masque du capitaliste ultra-sexiste qui utilise la femme pour justifier de son statut, comme ça, qui objectivise complètement la femme. Non, mais t'as raison, j'avais jamais pensé comme ça. Peter Parker, c'est Peter Parker qui met un costume. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est ce personnage-là qui est un peu nulos, tout ça, machin, qui chope des pouvoirs. Et voilà. Mais effectivement, Batman, pour cacher son identité, prend l'identité de Bruce Wayne. Exactement. Effectivement. Et Superman, même chose. Voilà. Il devient Clark Kent, le nulos, mais à la base, il est fort. C'est l'inverse, en fait. Et du coup, où se trouve la réelle identité du personnage ? Et la réelle identité du personnage se trouve autour de l'identité émotionnelle. Et dans notre société, justement, patriarcale, qui crée des stéréotypes de genre très forts, la dérive, notamment, ça crée, notamment, la construction de la virilité, qui est un des... l'apanage des hommes dans notre société, qui est une construction complètement culturelle et sociale. Olivia Gazzali en parle hyper bien dans le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes, un bouquin qui est super cool, qui explique un peu l'architecture de la virilité. Elle explique notamment que depuis les millénaires, les hommes, pour asseoir leur supériorité sur les femmes, ont théorisé cette supériorité par le culte de la virilité, par l'invention de la virilité. Mais pour le coup, en travaillant sur des super-héros, tu es complètement dans ce culte-là. Parce que, il n'y a pas plus américains, plus mecs en slob, hyper, hyper musclés, et qui parlent que par les poings. Ouais. Maître de l'univers, ils avaient fait des études sur qu'est-ce que voulaient les petits garçons. Ils voulaient avoir le pouvoir. Donc, ils ont donné un jouet, « I have the power » pour donner le pouvoir aux petits garçons. Là, on est dans le patriarcat. J'avais lu un article de Susanna Weiss qui, justement, parlait de cette construction culturelle de la masculinité qui, du coup, entraîne beaucoup de conséquences très problématiques comme la misogynie, la perpétuation de la culture du viol, l'homophobie, l'encouragement à la violence, la suppression des émotions qui, du coup, rend une personne peu enclin à l'empathie, à l'écoute, à l'ouverture, qui sont des caractéristiques qui sont plus liées à l'émotion, plus affiliées aux féminins. D'où ton Batman qui, quand on enlève le masque, est triste. Voilà. Et c'est juste une personne terrassée par la souffrance. complètement détruite et qui constate qu'il sombre peu à peu dans la folie parce que sa société ne lui permet pas d'exprimer ses émotions. Tu nous as fait un Batman qui ne combat pas des super-vielins, qui se combat lui-même. En fait, c'est ça. Ouais. Et puis, c'est avant tout une manière pour lui de faire son deuil. Venger la mort de ses parents, c'est faire en sorte de faire son deuil. Puis c'est quand même le seul super-héros qui combat un mec qui rit tout le temps. En plus. On est vraiment dans la dépression. Son opposé. Son opposé ratigale. Tout va bien. Ouais. Tout va bien pour le Joker. C'est ça. Tout va bien. Mais peut-être parce que le Joker a décidé d'embrasser complètement cette folie. Batman. Cette société aussi. Et peut-être aussi la déviance de sa société, effectivement. Mais du coup, tu le rejettes, ce qui est, je pense, normal, mais ça te fascine. Il y a une fascination qui est due à un conditionnement. Essayer de comprendre pourquoi on fait telle chose et surtout à qui ça fait du mal. Et la société patriarcale est construite sur ses privilèges là. Seulement adressé à une petite minorité de personnes. Et rentrer dans cette réflexion-là, c'est aussi faire en sorte de militer contre tout ça. Disons que tu as fait un Batman adulte. Voilà. Pour moi-même grandir. On est dans la névrose. Est-ce qu'on peut aller voir tes autres Batman ? Bien sûr. Ils sont finis. Ouais, ils sont finis. Et qu'est-ce qu'on va faire après ? Ouais, ça, je sais pas. Voilà, ils sont là-haut. Tu peux les voir. On les voit, ils sont debout. T'as même fait le grappin. Oui. Mais il est en quoi ? Il est en résine aussi pour symboliser le câble. J'ai utilisé une chambre à air de vélo. J'ai trouvé un type dans la rue qui changeait sa chambre à air. et je lui ai demandé s'il y avait moyen d'avoir l'ancienne. Il me l'a filé dans le sien. Mais ce mec est tellement bizarre, il a dû se dire. Le gars, il était très sympa. Il ne m'avait pas demandé ce que je voulais en faire. Et là, ça crée une bonne tension, tu vois, du câble. Ah ouais, c'est magnifique. Au niveau des accessoires, t'as un petit batarang magnète. Donc, t'as rajouté à chaque fois une petite pièce en métal à l'arrière. Du coup, au maximum caché, pareil pour le bat grappin, tu peux le clipper à l'intérieur de la ceinture. Et après, tu peux lui mettre cette petite rose quand tu veux passer en mode Bruce Wayne. Et là, il y en a un en sous-boîte. Ouais, le client va le recevoir du coup, comme ça, avec du coup, une mousse par-dessus, le certificat d'authenticité, une petite carte de remerciement et le packaging sérigraphie. Magnifique. Là, on a la boîte, on a les personnages, mais on n'a pas le joli design que t'as prévu. Effectivement, et je te propose qu'on passe à la sérigraphie. Allons-y. Et ce qui va être ouf, c'est qu'on va sérigraphier ensemble la toute dernière couche que je n'ai jamais vue encore. si, évidemment, vu que je l'ai designée, mais je ne l'ai pas vue encore imprimée, sérigraphiée. Et c'est là où... Grosse claque, là, j'ai trop hâte. La sérigraphie, c'est des cadres avec une soie tendue dessus, une soie qui laisse passer l'encre. On l'enduit avec une émulsion photosensible qu'on fait sécher. Cette émulsion, une fois qu'elle est sèche, on prend un rhodoïde, donc avec des zones noires et transparentes. On place l'orhodoïde, on place l'écran avec l'émulsion photosensible dessus, on ferme, ça crée le vide d'air, on allume les lampes UV, et les zones, on va dire transparentes, la lumière va passer à travers, donc va cuire l'émulsion photosensible, et ça va figer cette émulsion sur la maille. Une fois qu'on a cuit là-bas, on va passer un petit jet d'eau dessus, et toutes les zones qui n'ont pas été cuites vont tomber directement. C'est ce qui va créer ces zones transparentes. Donc l'angle va passer dans les zones transparentes et ne va pas passer dans les zones bleues. Voilà, donc là on a un négatif mais qui va imprimer en positif. Comment tu sais que c'est calé ? Là je cale sur des cales jaunes. J'ai calé au préalable la dernière couche. Les deux premières couches sont calées entre elles avec des petits repères ici. Et j'essaye d'aligner tous mes repères comme sur une cible. Et là on va voir si c'est aligné justement. Si c'est pas aligné, je vais ajuster le positionnement de mon cadre. Et il faut aller vite. C'est pas loin d'être aligné. Là on a quasiment 30 impressions. Il reste à massicoter, à découper des petits trucs en plus. Tous les éléments. Voilà. Et à créer ta boîte. Et montage. Et on envoie quoi. Ah c'est fini là ? C'est fini. Oui. Je te laisse avec ça. A toi d'embrayer. Oui, c'est terminé. Mais après je... C'est dur quand même pour moi d'aboutir ce projet. Et c'est pour ça que ça prend autant de temps quoi. Un an de projet. C'est compliqué. Je crois que je me bats avec moi-même aussi dans l'idée de ne pas complètement le finir. De toujours trouver un prétexte pour ne pas le finir. Là le nouveau prétexte c'est les capes qui sont pour moi pas assez qualitatives. Mais bon, ça va se terminer. Est-ce que tu as tout dit là-dessus ? Et est-ce qu'on peut démouler la tête pour terminer cette émission ? Oui, tout à fait. Eh bien, allons démouler la tête de Batman. Et tu vas t'en servir de sa tête ou pas du tout ? Bah ouais, je pense... Non, non, non. Je ne vais pas m'en servir. Tu vas partir avec, tiens. C'est vrai ? Si tu veux, évidemment. Je veux bien. Attends, après l'avoir vu. Ça fait un peu peur. Ah ouais ? Ouais, ça me stresse. Il faut que je tire vraiment. Ah si, ça y est. Ah ! Détail intéressant. Pourquoi ? À le nez. Exactement. Il a une bulle ? On a une bulle ? On a pile poil une bulle ? Il a une narine. Cette petite bulle me rappelle que ce que j'avais oublié en prod, moule ouvert, je déposais une petite goutte ici de résine dans son nez. Une fois que cette goutte séchait, je fermais le moule et là, je remplissais. Cette goutte, elle est inévitable. Si tu ne la mets pas manuellement, tu l'auras toujours. Sauf si tu as une débulleuse. Ok, je comprends. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un peu de pâte époxy et ça va pouvoir corriger le truc. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Et puis rendez-vous très bientôt pour un autre Culture Z. Ciao. On a un Tipeee, si vous voulez. Ça nous permet de faire des émissions. Un Tipeee, c'est pas mal. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada